La semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques organisée par le ministère de la santé publique et ses partenaires a pris fin ce matin à N'Djamena. Pour rappel, le thème est demandé, toujours conseil à un professionnel de santé qualifié avant de prendre des antibiotiques. La semaine a donc été consacrée à la sensibilisation. Mamad Souleymane Pour promouvoir la bonne méthode d'utilisation des antibiotiques et lutter contre les antibioresistances que le ministère de la santé publique et ses partenaires ont organisé cette semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Ceci pour conscientiser la population à éviter les dangers que représente l'usage excessif des antibiotiques. 7 jours d'Iran, les participants ont échangé sur l'utilisation des antibiotiques appropriées conseillées par un professionnel qualifié de la santé publique. Ils ont compris aussi que l'utilisation systématique des antibiotiques crée la résistance dans les corps de l'être vivant. Les conclusions ici de vos travaux de la semaine mondiale de sensibilisation pour un bon usage des antibiotiques doivent marquer les esprits pour les orientations pouvant aider à un usage rationnel des antibiotiques. Dans les recommandations formulées à l'endroit du gouvernement et aux partenaires techniques et financiers, les participants sollicitent entre autres la création d'une agence nationale de sécurité sanitaire des aliments et de l'environnement, l'intensification des campagnes de sensibilisation à l'endroit du public et le renforcement des capacités des producteurs. La délégation du ministère de l'administration du territoire conduite par son directeur général adjoint a mené à Gosbeida une campagne de sensibilisation sur l'importance des actes d'état civil. Aman Issa Kazina Un seul point figure au menu de ces échanges entre autorités administratives régionales, les membres de la société civile et la délégation du ministère de l'administration du territoire venu de N'Djamena. Il s'agit de l'amélioration des registres des actes d'état civil. A travers cette rencontre, les plus hautes autorités du pays voudraient accorder une importance capitale aux actes d'état civil qui jouent un rôle de premier ordre dans la vie des citoyens. L'état a envie d'avoir une connaissance sur les caractéristiques de sa population afin de permettre à cet état de pouvoir sécuriser ou défendre les intérêts de cette population. Le chef de mission Barkhid Youssef Idris Sandel et le gouverneur de la région de Silla Ramadan Erdebou ont invité la population à faire massivement enregistrer les naissances de leurs enfants. L'enrôlement à la naissance permet une meilleure planification de la politique de développement dans la région de Silla. 80 éléments de la police judiciaire ont reçu leur parchemin ce matin et ce après une formation axée sur l'enquête et la lutte contre le terrorisme. La formation a été parrainée par GIZ. Idris Oumar Idris. La police judiciaire, vu le rôle qu'elle joue à travers ses tâches régaliennes, a besoin de renforcer ses capacités techniques. Pour atteindre cette visée, la direction de la police nationale et le projet allemand GIZ ont rendu possible cette formation. Cette formation a duré six mois. Elle a été lancée le 15 juin et a pris fin le 17 octobre 2017 à Kounoul. Ils sont au total 80 officiers de la police judiciaire qui ont reçu leur parchemin après six mois de cours théoriques et pratiques. On a appris la procédure écrite, c'est-à-dire comment juger les gens et faire les enquêtes. Le projet GIZ qui intervient en Afrique vient pour la troisième fois parrainer la formation des officiers de police judiciaire. Ce programme est mis en œuvre dans neuf pays africains et appuie également la police nationale du Tchad depuis 2013. L'amélioration de la fonctionnalité des structures policiers nationales et une préoccupation centrale du projet, ainsi que la promotion des coopérations régionales entre les institutions de police. C'est évidemment une coopération agissante entre la République d'Alimaï et le Tchad, comme le souligne le directeur adjoint de la police nationale. Cette session de formation s'inscrit en droite ligne de la volonté sans cesse de renouveler des plus hautes autorités du pays de disposer d'une police professionnellement au point et apte à faire face à tous les défis sécuritaires de l'heure. Cette formation qu'a bénéficié les officiers de la police judiciaire, permet aussi de lutter contre la criminalité en général et aussi le terrorisme, un phénomène que la police nationale envisage d'éradiquer pour rendre paisible la vie aux citoyens. Le centre d'accueil et d'hébergement de l'Association pour la protection des orphelins abandonnés et vulnérables a organisé ce matin une journée porte ouverte, l'occasion pour le centre créé en 2009 de faire un plaidoyer pour une meilleure prise en charge des orphelins. Estelle Abdelkader. Derrière ces visages rayonnants se cache une panoplie d'histoires. Ces enfants sont soit orphelins ou abandonnés. Sans soutien, ils sont heureusement pris en charge par le centre d'accueil et d'hébergement de l'Association pour la protection, solution aux orphelins abandonnés et vulnérables. La journée porte ouverte est une occasion toute indiquée pour la présidente de l'association Mianoudi Tabithahawa de préciser les plans d'action en cours du du centre et de remercier son partenaire technique, l'ONG Copi, pour tout le soutien. Notre association, à l'instar des autres associations, de la plateforme Union des associations pour la protection des enfants au Tchad en abrégé UAPET, entend organiser plusieurs activités de sensibilisation et de prévention sur les VBG en janvier 2018. Une campagne d'hygiène et assainissement pour le mois de juin et juillet 2018. Soucieux de leur bien-être, ces enfants lancent un cri de cœur à la première dame du Tchad. Aujourd'hui, grâce aux efforts du centre Absoa et à travers ses partenaires, nous avons un abri, nous partons à l'école, nous goûtons à l'affection parentale et nous trouvons de quoi manger. Sinon, c'est la rue qui nous aurait accueillis et nous donnait son célèbre, triste nom, enfant de la rue. Malgré leurs conditions de vie, ces enfants orphelins ou abandonnés ont offert un cadeau à la présidente de la fondation Grand Coeur. Soucieux également de l'avenir de ces enfants vulnérables, la présidente de l'Action pour la solidarité et le soutien aux couches vulnérables, Fatime Boukhar-Kosse, entend doter dans les jours à venir la bibliothèque du du centre. Une visite guidée a permis aux invités de découvrir les réalités dans lesquelles vivent ces enfants. La 7e édition de Samha N'Djamena Fashion Week se déroule depuis hier, une initiative de l'agence de communication mine des riens. La cérémonie d'ouverture de ce festival de mode est marquée par la présence du styliste Pathéau. Restez à l'ongar l'omdana. Samha, l'un des grands rendez-vous de la mode, du fashion et de la haute couture, entame sa 7e édition. Présente sur la scène culturelle depuis l'année 2011, cette grande messe, fruit de l'imagination de Solkem Garbatnon, ambition de promouvoir une couture de haute facture, aussi bien sur le plan national que continental. Objectif qui aujourd'hui tend vers sa réalisation à travers le Samha N'Djamena Fashion Week qui vient d'être lancé. Nous voulons susciter le désir de la mode et dire, faire croire que le rêve, il existe. Où que l'on soit, que l'on soit dans la rue, qu'on soit à Hilton, qu'on soit dans un orphelinat, le rêve, il est permis. Et le début de toute grande réalisation, c'est le rêve. D'une soirée consacrée à la mode, à ses débuts, Samha N'Djamena Fashion Week, donne lieu cette année à trois jours de célébration. Au programme, un défilé mettant en lumière les tenues pour enfants, un défilé pour jeunes créateurs et une soirée de gala avec des grands noms de la mode venus de sept pays du continent et du Tchad. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada